Bonjour et bienvenue à Up dans le wok. Aujourd'hui, on va faire un petit hors d'oeuf végétarien et c'est les petites boules de légumes frites. C'est un plat qu'on a découvert dans des restaurants asiatiques. C'est souvent servi comme une entrée qu'on partage à une gang. Fait que c'est parfait si vous faites un buffet ou un assortiment de petites bouchées et c'est aussi super facile à faire. Fait qu'on va commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Le légume principal de cette recette-là, ça va être le daikon et pour ceux qui connaissent pas le daikon, c'est un gros radis blanc qu'on utilise beaucoup dans la cuisine asiatique. On va en avoir besoin de 250 grammes. Dans mon cas, c'est la moitié d'un moyen daikon. Et je vais le râper avec le gros côté de la râpe. J'ai essayé de le râper avec le plus petit côté, mais ça faisait un peu trop de la purée, trop liquide. Fait que je commence par le râper avec le gros côté et ensuite je vais juste le hacher un petit peu plus au couteau pour réduire la grosseur des morceaux. Et chaque fois qu'on prépare un des légumes qu'on a dans la recette, il faut garder le liquide qui va sortir du légume. Donc moi, vu que je les ai mis dans des bols séparés comme ça, il y a du liquide qui s'est ramassé dans le fond, je vais tout le garder. Allez pas l'égoutter dans l'évier, on va en avoir besoin. Le deuxième légume, ça va être une moyenne carotte, donc environ 75 grammes. Et celle-là, on va pouvoir la râper du petit côté de la râpe. On continue avec un moyen oignon jaune. En fait, on va prendre un demi-oignon jaune. On va le hacher très finement et au total, on devrait avoir environ 85 grammes. Pour celui-là, j'ai essayé de faire des morceaux un petit peu plus gros, comme hacher un petit peu plus grossièrement, mais la texture des boules, c'était comme un petit peu trop humide. Maintenant, je les coupe vraiment plus finement, ça fait une meilleure texture sur nos boules frites à la fin. Ensuite, on va y aller avec deux oignons verts, donc environ 20 grammes. Je commence par les couper en rondelles et je vais les hacher un petit peu au couteau juste pour avoir des plus petits morceaux. Le prochain légume, je sais que c'est quelque chose qui ne fait pas l'unanimité, c'est de la coriandre. On va utiliser deux à trois branches, donc 15 à 20 grammes au total. Mais pour vrai, on ne goûte pas tant que ça, donc les personnes qui n'aiment pas la coriandre, essayez-le pareil. Vous pourriez être surpris à quel point que ça vient quand même bien balancer les saveurs des petites boulettes. On va utiliser autant la tige que les feuilles et on va hacher ça en petits morceaux. Pour les feuilles, vous pouvez repasser une couple de fois avec le couteau juste pour les réduire un petit peu de grosseur. On met un petit peu de gingembre très finement haché. Dans mon cas, je vais utiliser deux cuillères à thé et trois gousses d'ail qu'on va aussi très finement hacher. Avant de mélanger tout ça, on va ajouter nos assaisonnements et on commence avec deux cuillères à thé de poudre d'oignon avec la poudre qui est non salée. Ensuite, moi je vais mettre une cuillère à thé de poudre de bouillon de légumes. Même si on a beaucoup de légumes dans la recette, des fois je trouve qu'on dirait que c'est comme trop doux. En ajoutant la poudre de légumes, c'est optionnel, vous pourriez ne pas en mettre, ça serait correct aussi. Ça va juste ajouter un peu de caractère à la recette. Et là, j'ai pris du bouillon de légumes pour garder la recette végétarienne, mais si vous n'avez pas ça, vous pourriez prendre aussi du bouillon de poulet si ça vous dérange pas que ça soit pas végétarien. Une cuillère à thé de poudre cinq épices, une cuillère à thé et demi de sucre. Et moi, je vais mettre légèrement moins qu'une demi cuillère à thé de sel. Je vais remplir ma cuillère à thé et je vais juste en enlever un petit peu sur le dessus avec mon doigt. Juste parce que je trouve qu'une demi cuillère à thé floche, c'est un peu limite salé, mais un quart, c'est pas assez salé. Donc légèrement moins qu'une demi. Un quart de cuillère à thé de poivre noir. Et le dernier ingrédient, il est optionnel si jamais vous l'avez pas pis que c'est juste ça qui vous manque, c'est pas grave. Mais je vais mettre aussi un quart de cuillère à thé de poivre de Sichuan. C'est un poivre avec un petit goût particulier, un parfum vraiment différent du poivre régulier. Et ça va un peu comme engourdir la langue, mais avec un quart de cuillère à thé, ça engourdit pas parce que c'est quand même un petit volume dans tout ça. Et avant de l'ajouter à la recette, on va juste venir le moudre pour le réduire en poudre. Une fois qu'on a tous nos légumes et tous nos assaisonnements, on va bien mélanger le tout pendant, je vous dirais, 5 minutes, juste parce qu'en mélangeant, ça va faire sortir aussi le jus des légumes et on va en avoir besoin pour la prochaine étape qui va être d'intégrer la farine. Quand ça fait 5 minutes qu'on remue nos légumes et même si vous les avez pas remués tout le long, le jus va quand même continuer de sortir parce que le sel qu'on a mis dans les ingrédients va quand même extraire le jus un petit peu. Là, on va pouvoir ajouter la farine, mais juste avant de l'ajouter, on va mettre un petit peu de poudre à pâte dedans. Ça, ça va aider à faire gonfler nos boules dans la friture. On va avoir besoin de 135 à 140 g de farine tout usage. Ça, c'est environ une tasse si vous prenez une scoop de farine directement dans le sac. Et on va mettre 3 quarts de cuillères à thé de poudre à pâte qui est de la levure chimique. On va bien remuer ça. Et là, on va ajouter notre farine en 3-4 fois et entre chacune des fois qu'on l'ajoute, on va venir bien la mélanger aux légumes. Si avec les légumes, vous y allez de manière très approximative et que vous en avez un petit peu plus que moi, ça se peut que vous ayez besoin d'un petit peu plus de farine à la fin. Donc, essayez de bien visualiser la texture de ma pâte à la fin et essayez d'avoir la même chose. On est mieux d'ajouter la farine graduellement. Premièrement, pour ne pas faire comme des gros mottons de farine dans notre mix, mais aussi parce que les légumes n'ont pas toujours la même quantité d'eau dans le légume. Donc, ça se peut qu'il y ait une petite variation de farine à toutes les fois. J'aime mieux le mettre un peu à la fois et si je vois que ma pâte est assez épaisse, j'arrête d'en mettre. À la fin, ça devrait ressembler à ça. C'est dur de montrer la texture, mais c'est quand même assez moelleux, mais c'est pas liquide. Donc là, on va faire reposer ça au frigo pendant 30 minutes. La farine va continuer d'absorber tout le liquide. Ça va s'épaissir légèrement et après ça, on va pouvoir passer à la friture. Quand il va rester à peu près un 7-8 minutes de repos, vous pouvez allumer votre friteuse et amener ça à une température de 340 degrés Fahrenheit. On met ça au frigo et on revient tantôt. Donc là, ça fait 30 minutes que ça repose. On peut voir la texture est légèrement plus épaisse, mais c'est quand même très malléable, un peu comme une tartinade qu'on serait capable de mettre sur une toast. C'est pas une brique dure. Là, moi, j'ai une petite friteuse, donc je peux juste en mettre 12 boules à la fois. Je vais venir former mes petites boules avant de les mettre dans l'huile, juste parce que des fois, ça peut prendre un petit peu de temps de former les petites boules si on n'est pas habitué de travailler avec deux cuillères. On va faire des petites boules d'environ 2 cm, 2,5 cm maximum parce qu'ils vont prendre de l'expansion dans l'huile. Et je vous dirais que c'est pas nécessaire que les petites boules soient super lisses. S'ils sont un peu raboteuses, ça va même donner une meilleure texture à la friture parce qu'il va y avoir comme plus de petits côtés croustillants. Une fois qu'on a les 12 boules de prêtes, on va pouvoir les mettre dans l'huile et je vais commencer par abaisser le panier. Et on fait juste prendre nos petites boules et venir les mettre directement dans l'huile. Une fois que je vais toutes les avoir mis, c'est là que je vais aller partir mon timer de 4 minutes. On se part 4 minutes et je vais juste attendre que les petites boules durcissent légèrement. Après ça, je vais venir remuer mon panier un peu pour les décoller du fond du panier. Et durant toute la cuisson, on peut les remuer un petit peu pour éviter que ça fasse juste cuire du même côté tout le long. Et pendant que la première batch est en train de cuire, vous pouvez commencer tout de suite à faire vos 12 prochaines petites boules. Avec la quantité de farce qu'on a faite aujourd'hui, ça devrait vous faire une cinquantaine de petites boulettes. Donc, si ça vous en fait juste 35 ou 40, c'est peut-être parce que vous en avez fait des un peu trop grosses. Donc là, ça fait 4 minutes. Préparez-vous une assiette avec un papier essuie-tout. On va pouvoir les sortir, les égoutter et les mettre dessus. Et si vous êtes tenté d'y goûter quand même assez rapidement, sachez que sont meilleurs quand on les laisse refroidir un petit peu parce que l'intérieur va être très humide et mou quand c'est trop chaud. Quand on les laisse tempérer un petit peu, l'extérieur va être encore un petit peu croustillant, mais c'est des petits beignets qui sont quand même assez tendres et moelleux. Mais l'intérieur a une meilleure texture si on les laisse refroidir un peu. Donc là, on continue de faire exactement la même chose jusqu'à temps qu'on aille tout passer notre farce. Nos petites boules de légumes sont prêtes et sincèrement, on va faire un petit peu de sauce. On peut manger ça avec les sauces qu'on veut. On peut manger ça sans sauce aussi, elles sont déjà assez savoureuses. Donc juste pour vous donner quelques exemples, on a une sauce aux prunes si on veut avoir un mix un petit peu plus sucré. Mais vous pourriez aussi prendre des sauces style tempura, qui sont des sauces soya assaisonnées qu'il faut diluer bien souvent. Comme par exemple, celle-là, on a besoin de diluer une portion de sauce pour quatre portions d'eau. À mon goût, à moi, je fais juste moitié-moitié, je préfère le goût, mais vous pourrez faire des petits tests. Si vous y allez avec juste de la sauce soya directement, ça risque d'être un peu salé, par exemple. Mais mon mix préféré pour manger ces boules-là, c'est vraiment de mélanger la mayonnaise Kewpie, qui est la mayonnaise japonaise, avec de la sriracha. Et ça, vous pouvez mixer autant de sriracha que vous aimez. Si vous aimez ça quand c'est bien piquant, mettez-en juste un petit peu plus. On va essayer avec le sucré en premier, petite sauce aux prunes. Je pense que c'est ma deuxième option préférée. J'aime tellement la petite texture. L'extérieur, il est légèrement croustillant. Faut pas s'attendre à ce que ça soit comme ultra croustillant. C'est vraiment comme croquer dans une petite éponge de légumes. Pis il y a beaucoup de saveur aussi, parce qu'on a quand même mis pas mal d'assaisonnement. Pis bon, ma petite maillot-sriracha, qu'on va y aller généreusement. Hum! Hum! Le meilleur! Au bon! Très goûteux. Je vais être honnête avec vous. Moi, j'aime tout le temps quand il y a de la viande et tout, pis des plats végétariens, ça m'attire moins. Sauf que le plat de Krishna, elle a vraiment essayé de booster les saveurs, pis je vous promets, c'est extrêmement goûteux, c'est bon. Je pourrais snacker sur ça pendant tout un après-midi de temps. Beaucoup, beaucoup supérieur à ce que vous allez trouver en resto. Excellent! Hum! Étonnamment, j'aime bien ça! Et si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur le blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec la page Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Et si vous avez des questions concernant nos recettes ou si vous aimeriez juste nous envoyer des photos, des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça, on se dit à la prochaine! Bye bye! Cuisine Asiatique Fait Maison avec nos s. Pour ennbléz pas, c'est bon! Cuisine Asiatique Fait Max, c'est bon, c'est bon. Cuisine Asiatique Fait Max, c'est bon. – Sous-titrage FR 2021